Qu'est-ce que le mouvement d'un corps en orbite autour d'un autre ? Le point proche du foyer, donc le plus proche du corps central, est appelé le périastre. Et à l'opposé, le point de l'orbite qui est le plus éloigné du foyer est appelé l'apoastre. Le périastre et l'apoastre sont donc les deux extrémités du grand axe. Pour des orbites autour du Soleil ou de la Terre, on emploie des termes particuliers à la place de périastre et apoastre. Pour l'orbite d'un corps autour du Soleil, comme par exemple l'orbite d'une planète comme la Terre, le périastre va être appelé périhélie. Et l'apoastre sera appelé aphélie. Et pour l'orbite d'un corps autour de la Terre, par exemple l'orbite d'un satellite artificiel comme le télescope Hubble, le périastre va être appelé périgée. Et l'apoastre va être appelé apogée, qui est passé dans le langage courant. Vous pouvez retrouver tous ces termes dans le glossaire de ce cours. A partir des relations qu'on a vues dans la séquence précédente, on peut maintenant calculer facilement la distance minimale à laquelle une planète s'approche de son étoile au moment de son passage au périastre. On a vu que cette distance-ci entre le centre et le foyer était le demi-grand axe fois l'excentricité. La distance entre le centre et le périastre, c'est le demi-grand axe. Et donc la distance qui nous intéresse entre l'étoile et le périastre peut être obtenue en faisant la différence entre ces deux distances, donc A moins A fois E, ce qui nous donne A fois 1 moins E. Et on peut calculer de même la distance maximale à laquelle la planète va se trouver de son étoile au cours de l'orbite, à la poastre. Donc on a vu qu'ici on avait la distance A fois E. Cette distance-ci est encore le demi-grand axe. Et la distance qui nous intéresse entre l'étoile et la poastre est la somme de ces deux distances, donc A plus A fois E, ce qui nous donne A fois 1 plus E. Alors on peut prendre par exemple l'orbite de Mars. Son demi-grand axe est 1.52 unité astronomique. Son excentricité est 0.09. Donc la distance minimale à laquelle Mars va se trouver du Soleil au cours de son orbite, c'est-à-dire au moment du passage au péri-Li, que je vais noter des mines, est égale à, on va utiliser cette formule-ci, donc 1.52 fois 1 moins 0.09, ce qui nous donne 1.38 unité astronomique. Et de même, la distance maximale entre Mars et le Soleil, au moment où Mars passe à la Félie, va être dmax égale à 1.52 multiplié par 1 plus 0.09. On a utilisé cette fois cette formule-ci, ce qui nous donne 1.66 unité astronomique. On voit donc que la distance entre Mars et le Soleil varie d'environ 20% au cours de son orbite. Ce qui veut dire que pour un martien, la taille apparente du Soleil dans le ciel varie de 20% entre le moment où Mars se trouve au péri-Li et le moment où elle se trouve à la Félie. C'est ce même type d'effet qui fait que la taille apparente de la Lune varie d'environ 7% entre son passage au péri-Li et son passage à l'apogée. Et quand le passage de la Lune au périgée, c'est-à-dire le moment où elle apparaît la plus grande, coïncide avec la pleine Lune, on parle de super-Lune.